Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne créative le tricot monde de Sophie, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, j'en profite pour vous faire un petit épisode parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer qui seront des cadeaux de Noël, donc je vais essayer de filmer tout ça rapidement avant de mettre dans les paquets et de les offrir, donc voilà, sinon je suis en congé depuis quelques jours, donc ça m'a permis d'avancer un peu mes cadeaux, il était grand temps, ça va, mais je suis à l'heure, c'est bien, à part ça pas grand chose de neuf, tout va bien, j'espère que vous allez bien aussi, que vous profitez, que vous préparez gentiment les fêtes et que si vous visionnez cet épisode, vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais commencer par la partie couture et j'enchaînerai ensuite par le tricot. Pour la couture, je vais déjà vous montrer une chemise que j'ai cousue pour moi, sans surprise, il s'agit d'une chemise azur de Atelier Scali, je pense que c'est ma quatrième ou cinquième, je ne sais plus exactement, bref. Donc c'est un patron de chemise forme un peu ample d'Atelier Scali, il y a plusieurs déclinaisons possibles qui sont liées à la longueur, la forme des manches, possibilité de mettre un froufrou à l'encolure ou aux manches également. Donc la particularité de cette chemise, c'est qu'elle est de couple assez ample et puis elle a des fronces sur les épaules. J'ai choisi de faire ma version dans un Tancel des coupons de Saint-Pierre. En fait j'aime bien porter ce genre de chemise un peu basique, passe-partout, avec un jean noir, j'en ai quelques-unes du commerce et là j'avais envie d'une version un petit peu plus fluide. Donc j'ai utilisé un grand coupon de 3 mètres de Tancel des coupons de Saint-Pierre, je pense que j'en ai utilisé à peu près 1m50 pour réaliser ma chemise en taille 36. Donc j'ai cousu la version avec le col froufrou, donc j'ai utilisé uniquement le pied de col et je n'ai pas mis le petit froufrou, donc ça donne un effet col maho. Voilà. Côté réalisation, comme ça fait déjà au moins la sixième fois que je couds cette chemise, je n'ai pas de difficultés particulières, rien à redire, elle est plutôt simple à réaliser. J'ai fait des poignées tout simples également avec la version, avec le faux biais, enfin avec le biais plutôt, pour faire la finition fausse pâte. Pas très compliqué à poser, c'est beaucoup plus simple qu'une pâte capucin. Et je ne sais plus ce que j'avais à dire exactement, mais voilà. Donc elle a également une petite france dans le dos. Pour les finitions, donc j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur du corps, je vérifie parce que comme ça fait un moment que je l'ai cousu, je ne me rappelle plus, mais il me semblait bien. Donc j'ai fait les versions couture anglaise à l'intérieur du corps et à l'intérieur du manche. Donc c'est la finition qui est proposée dans le patron, les marges de couture sont incluses. Donc pour les coutures classiques, c'est un centimètre et pour les finitions avec couture anglaise, c'est un centimètre et demi qui sont directement inclus dans le patron. J'ai mis des petits boutons que j'ai trouvés quand je suis allée au CSF. Alors je ne sais plus sur quel stand, c'était un stand qui faisait pas mal de petits kits et puis de la mercerie comme ça, qui n'était pas très loin du stand où j'étais avec ma copine Domiti, petit d'homme, donc elle avait un stand super beau, enfin bref, c'était vraiment très très chouette, toujours très sympa sur le salon. J'ai mis également une étiquette de ma copine Marisa, MLM patron, donc ce sont des étiquettes pour finir les vêtements qu'elle m'a gentiment offertes, donc c'est sa petite bobine dorée. J'aime beaucoup beaucoup, je trouve que ça donne une jolie finition aux vêtements. Voilà pour cette chemise, rien de particulier, donc elle est quand même assez longue, moi je la porte rentrée dans mon jean, donc au niveau de la longueur ça va bien du coup. Si j'ai fait une petite modification, donc j'ai fait la longueur la plus longue sans faire la forme liquette, parce que normalement sur la plus longue version elle est prévue en forme liquette, donc moi j'ai volontairement rallongé tout droit à partir du bas de la liquette, parce que comme je sais que je la rentre dans le jean, j'ai aucun intérêt à ce qu'elle soit trop remontante, voire même sur mes autres versions, ça me dérange parce qu'ils n'ont qu'un tout petit peu de longueur à cet endroit-là. Si jamais vous souhaitez la réaliser pour la porter à l'extérieur, peut-être que la version liquette est un peu longue à votre goût, enfin voilà, il faut peut-être faire des essais. La version courte, il n'y aura pas de soucis, la version longue, pour moi elle est très très longue, il y a des sens je pense bien en bas des fesses, donc voilà, c'est pas un style que j'aime porter comme ça. Voilà, rien à redire de particulier sur cette chemise que j'ai mis au CSF justement, et voilà, je la reporterai à celle-là sans soucis, c'est un grand basique de ma garde-robe. Je vais juste chercher mon carnet, mon petit carnet de couture de l'écheveau solidaire que j'aime un petit moment, et donc chaque fois que je mets quelque chose dedans, j'aime bien le rajouter. Si, juste au niveau des finitions, donc ce que je fais moi, je vous l'ai déjà dit sur mes dernières versions, maintenant je finis le col à la main. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre que de faire une surpiqûre à l'extérieur, donc c'est un peu plus long, mais vraiment je trouve qu'au niveau de l'aspect c'est plus joli, et pareil pour les poignets, je l'ai fini en faisant une petite couture à la main, à la fin. Voilà, couture invisible. Voilà, je ferai des petites vidéos portées après que je vous incrusterai si j'ai le temps, puis je profiterai pour faire les photos aussi pour Instagram. Donc ça c'était pour ma première réalisation de couture. Ensuite, j'ai cousu toujours pour moi un suite Linden. Vous allez voir, j'ai cousu que des valeurs sûres. Donc le Linden de Grand Line Studio, c'est un suite que je réalise régulièrement. Chaque fois que j'ai un imprimé qui me plaît, c'est souvent ma valeur sûre. Je dois en être peut-être pas loin de ma dixième version, je n'ai pas compté exactement, il faudra que je le vérifie. Donc le Linden de Grand Line Studio, il a plusieurs versions, soit une version suite avec la bande de finition ici, soit une version t-shirt. Je n'ai jamais cousu la version t-shirt, j'ai toujours cousu cette version, donc c'est un raglan. Voilà, j'ai cousu la taille 2 pour mon 36, ce sont des tailles américaines, et j'ai utilisé ce magnifique suite Atelier Brunette. Donc c'est le motif Neroli Night. Et j'ai acheté également le borcote assorti. directement sur le site d'Atelier Brunette, il a été en rupture pendant un petit moment, puis là il était de nouveau en stock, donc j'en ai commandé pour me faire un suite pour moi. Je vais l'enfiler tout de suite, comme ça ce sera fait. Même si je pense que si vous êtes un abonné régulier de mon blog, vous avez déjà vu toutes mes versions de suite, mais voilà, j'aime vraiment énormément cet imprimé. Voilà, donc le borcote sur le bas du suite, au poignet et à l'encolure. Je pense que j'aurais pu réduire un petit peu les longueurs des borcotes par rapport aux mesures du patron, parce que comme le borcote est très extensible, c'est vrai qu'il a tendance à se détendre un peu, peut-être que j'aurais pu prendre la taille juste en dessous, le 0, et pareil pour la bande, donc je verrai, si ça se détend à l'usage, je démontrerai peut-être ces bandes pour y réellure un peu, ou alors il me reste un peu de suite, je ferai toutes les bandes dans le même tissu, à voir. Mais pour l'instant, il me plaît beaucoup comme ça. Voilà pour ce suite de Greenline Studio, et je vous montre mes jolies boucles d'oreilles de chez A Fun Bijoux, que j'aime beaucoup. Je cherche ce que je pourrais avoir à vous dire, j'ai utilisé un mètre, oula, oui, alors, j'ai dû commander en plusieurs fois, parce que j'ai prévu trop court, mon tissu a un peu rétréci au lavage, donc j'ai dû en recommander, mais je pense qu'il faut à peu près, avec les finitions, avec du bord-côte, il faut à peu près un mètre pour la taille 2, donc équivalent de 36. J'ai encore cousu ce sweat dans la foulée, cette fois dans la taille 4, donc qui correspond plutôt à un 38 pour ma sœur, pour faire son cadeau de Noël, donc j'espère qu'elle ne va pas regarder cet épisode avant Noël, mais je pense que je le publierai après pour être sûre. Voilà, donc c'est exactement le même, la taille au-dessus, pour cette version-là, donc j'avais réduit légèrement les ébandes, et c'est vrai que je trouve que ça tombe un tout petit peu mieux, au niveau des poignets, et au niveau du bas du sweat. Et j'ai mis une petite étiquette que j'ai commandée, pareil, quand j'ai fait ma commande d'atelier brunette, j'ai également commandé ces étiquettes, donc la vie est une fête habitant en conséquence, et je trouve que ça finit vraiment bien, ça fait très joli, surtout pour offrir. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir l'emballer dans un joli paquet cadeau. J'ai encore cousé un sweat lindon, on ne change pas une équipe qui gagne, donc cette fois c'est pour offrir à ma belle-sœur, toujours pour Noël. Alors je n'avais pas envie de refaire un sweat classique, j'ai failli, mais j'ai changé d'avis. En fait, j'ai eu envie de refaire de la broderie, parce que ça faisait un petit moment, je n'avais pas fait de broderie, et donc j'ai ressorti ma broderie que j'avais déjà réalisée sur un sweat, donc c'est la broderie Love de chez Brine & Co. Alors je vais juste vous montrer le dessin en PDF. Donc moi j'ai acheté les fichiers sur Etsy, sur la boutique Brine & Co. Voilà, c'est ce fichier-là que j'ai acheté, et je l'ai agrandi, je crois, pas en double, mais à 50%, et j'ai brodé cette fois dans les mêmes tons que la créatrice. En fait, elle a deux motifs, elle a un motif dans des tons un peu fleuris, comme celui-là, printonnier, et puis un motif dans des tons un peu passés, et donc fané. Et donc c'est celui-là que j'ai réalisé. Donc toujours un sweat Linden de Greenline Studio, en taille 2 pour un équivalent 36, et donc je vous montre la très jolie broderie, que j'aime vraiment beaucoup. La broderie Love. Voilà. Donc pour les détails de broderie, j'utilise un thermocollant spécifique qui s'appelle du Solufix, donc c'est un thermocollant qui va surtout pour des tissus extensifs comme ça. Donc vous découpez votre morceau de thermocollant, vous dessinez votre motif dessus, vous le collez sur votre tissu, donc ça va permettre en fait de garder une certaine rigidité le long de votre broderie, ensuite vous appliquez votre cercle et vous faites vos motifs. Alors je suis quand même une novice toujours en broderie, enfin novice éclairée on va dire. Donc ce que j'ai changé par rapport à la première fois que j'ai fait mon... Le blanc c'est bien mais ça salit. Par rapport à la première broderie que j'avais fait, j'ai changé le nombre de brins. Donc ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, que j'ai appris au fur et à mesure, mais quand on brode, on peut, quand vous achetez votre fil DMC, tricoter avec les 5 brins du fil, ou alors le séparer pour n'utiliser que 2, 3, 4 brins en fonction du patron. Donc là c'est ce que j'ai fait notamment pour les passés plats. Donc les passés plats ce sont les... Quand on fait du gros remplissage comme ça entre guillemets. Donc là je n'ai utilisé que 2 brins, ou 3 brins, ça dépendait un petit peu de l'épaisseur du fil. Voilà. Donc il y a différents points sur cette broderie, je ne vais pas tous les détailler, mais en gros voilà on a du passés plats, on a du point arrière, là c'est les petites bouboules, c'est ce qu'on appelle le French knot. Et je crois que c'est à peu près tout. En termes de points, c'est assez simple. Voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire, en tout cas moi je me suis bien amusée à lui réaliser, on verra, j'espère qu'elle appréciera. Et pour que ça fasse plus joli, ce que j'ai fait aussi à l'intérieur, c'est que j'ai mis sous les fils de broderie un autre thermocollant, donc de la bise lean classique, pour protéger déjà au niveau irritation, et puis aussi protéger pour pas que les fils soient tirés au fil du lavage et que ça parte un petit peu en cacahuètes. Voilà. Voilà pour ce sweat, pareil, je vais pouvoir faire mon paquet cadeau tout à l'heure et puis emballer tout ça. Je ferai aussi des photos pour Insta. Alors, next. J'ai un assistant qui roubille à côté, il est au taquet, au taquet. Ouais, franchement. Petit machin là. Tant qu'il mange pas mes pelotes, ça va. Je vais continuer avec les cadeaux de Noël, comme ça. On est parti. Il y a quelques mois, alors je sais plus quand exactement, je m'étais cousu une chemise lison de Atelier Skamik, toujours dans un tissu écossais, façon bûcheron, que j'avais acheté chez Pretty Mercery. Et quand j'ai cousu la chemise, et que je l'ai montré à mon cher et tendre, il a flashé, parce que c'est tout à fait le genre de motif qu'il aime, et vraiment, il m'a dit, tu pourrais pas m'en coudre une comme ça un jour ? Voilà. Bon, sur le coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai recommandé rapidement du tissu chez Pretty Mercery, parce qu'il était assez vite en rupture de stock. Et puis, j'ai mis ça dans un coin, j'ai pas forcément cousu tout de suite. Et là, je me suis dit, Noël, c'est l'occasion. Donc, il y a quelques jours, quand j'étais en vacances, je me suis dit, allez, je m'y mets un petit coup de pied aux fesses. Donc, je vous ai mis une petite photo sur Instagram, au moment où j'étais en train de couper le tissu, en me disant, il me reste deux jours pour coudre une chemise homme, vais-je y arriver ? Et la réponse est oui, j'y suis arrivée. Donc, j'ai cousu un patron que j'avais déjà réalisé pour lui. J'ai quand même vérifié auparavant que la chemise lui allait toujours, et effectivement, c'est le cas. Donc, j'ai repris une valeur sûre, qui est la chemise L'Élégant des Beaux Gosses Patterns. J'ai cousu la taille L, vu que mon patron était tout découpé, j'avoue que je l'ai simplifié, comme je n'avais pas beaucoup de temps. Et donc, j'ai réalisé cette chemise, finie ce matin. J'ai cousu les boutons, fait les boutonnières, voilà. Donc, s'il est coopératif, je vous ferai peut-être des photos portées quand elle sera offerte. Niveau explication, moi, je n'ai pas eu de soucis. On a eu une discussion avec Caro de Simelo, où elle l'avait réalisé aussi, elle a trouvé que les explications n'étaient pas terribles. Moi, j'avoue qu'en ayant déjà cousu beaucoup de chemises, je suis un peu rodée, donc je me pose peut-être moins de questions. Il y a quelques finitions qui ne sont pas... que j'ai fait différemment, et que j'aurais peut-être fait différemment. Alors, au niveau de la construction, c'est une chemise assez simple. Sur la base du dos, vous avez trois versions, soit la version classique, comme ça, soit la version confort, pour laquelle, en fait, sur le pli, on vient rajouter suffisamment de tissu pour faire un pli plat. Donc, rajouter un peu d'aisance dans le dos. Et il y a également la possibilité de faire des pinces pour avoir une version ajustée. Donc, moi, je sais que mon mari ne porte pas de chemise ajustée, et la version classique, lui, elle est bien en termes d'aisance. Donc, j'ai continué sur le même motif. Donc, c'est une chemise avec un pied de colle, assez classique. Et pour les manches, il y a deux finitions. Donc, moi, j'ai fait la finition avec la pâte capucin. Donc, c'est une pâte qu'on vient réaliser ici. Avec la petite pointe, là. Je ne sais pas si on va voir. Carreau sur carreau, là, ça pique un peu. Et si vous voulez vous simplifier la tâche, vous pouvez faire simplement un biais. De la même façon que j'ai fait ma chemise azur. C'est le même principe. vous mettez un petit biais sur la fente. Une fente indéchirable. J'ai cousu l'empiècement du dos ici dans le biais pour donner un contraste. J'ai également cousu les pattes, les poignets dans le biais. Et c'est à peu près tout ce que j'ai cousu dans le biais parce qu'en fait, ce tissu, il a tendance à se déformer pas mal dans le biais. Donc, je ne voulais pas pas trop me compliquer la tâche. Heureusement que là, les poignets étaient entoilés sur une des faces parce que sinon, je pense que j'aurais un peu galéré. En termes de réalisation, donc là, le col est surpiqué, fini avec une surpiquure. Donc, étant donné que le motif est assez chargé, je l'ai fait. Je repus le coudre à la main, mais voilà. Et la seule chose que j'ai trouvée bizarre sur les poignets, c'est la façon justement de les poser. Alors, je l'ai fait sur un poignet, pas sur l'autre. C'est qu'en fait, vous faites votre poignet, vous faites les replis, vous glissez votre manche dedans et vous venez directement surpiquer. Alors, ça enlève une étape puisque habituellement, sur une chemise, vous cousez un des côtés du poignet. Ensuite, vous repliez, vous faites la surpiquure finale pour la finition. Donc, ça évite d'avoir une couture. Mais ça nécessite du coup d'être bien précis parce qu'il faut être sûr que vous mettez bien toutes vos épaisseurs ensemble. En fait, que vous prenez bien votre manche en sandwich dans le poignet. Je l'ai fait sur la première en suivant les explications. Je n'ai pas trouvé ça très aisé, surtout avec l'épaisseur de mon tissu. Donc, ce que j'ai fait pour la deuxième, c'est que je l'ai fait de façon classique. C'est que j'ai cousu... J'ai posé mon poignet d'abord endroit sur endroit. J'ai fait ma surpiquure. Ensuite, j'ai rabattu... J'ai fait mon repli vers l'intérieur. Et après, j'ai fait ma surpiquure finale. Je trouvais que c'était plus précis. J'ai posé des petits boutons tout simples. Voilà, je ne me suis pas... trop cassé la tête. J'ai fait aussi avec ce que j'avais dans le stock. Je trouve qu'ils vont très bien et elles ressemblent forcément beaucoup, beaucoup à celles que je me suis cousues. Je ne suis pas sûre qu'on fasse un matchi-matchi à la portée tous les deux ensemble. Voilà, c'est un peu... Ce n'est pas trop notre délire. je pense. Enfin, on verra. Peut-être que lui va adorer. Voilà, donc très contente. Je pense qu'il va être ravi également. Je vais la mettre, pareil, sous le sapin et il l'aura demain soir. Donc, voilà pour la chemise L'Elegant des BG Pater. Et la dernière réalisation en couture que j'ai faite c'est un sweat pour moi. Donc, quand j'ai fait ma commande Atelier Brunette j'ai également commandé l'autre coloris. Voilà. J'ai longuement hésité entre les deux. En fait, c'est pour ça que je n'avais pas commandé tout de suite quand le motif est sorti puisqu'il est sorti il y a à peu près j'allais dire un an mais c'est peut-être plutôt six mois. Ouais. Peut-être au printemps. Donc, moi, mon premier coup de cœur c'était vraiment ce bleu marine parce que c'est plus dans mes coloris au niveau du visage j'ai plutôt l'habitude de porter du foncé je me sens plus à l'aise et j'aimais beaucoup les coloris qui sont bien dans ma palette mais quand même celui-là me faisait de l'œil j'ai hésité donc je n'ai pas pris tout de suite et au final quand j'ai fait ma commande puisque j'avais commandé une première fois du sweat pour moi et il se trouve que ma sœur est venue chez moi il y a à peu près 15 jours donc je venais de laver mon tissu il était posé quand elle l'a vu elle a fait oh là là qu'est-ce qu'il est joli etc. Je me suis dit j'ai donc compris quel cadeau de Noël j'allais lui offrir donc c'était parfait donc j'ai repassé une commande de ce même sweat et en même temps j'ai commandé celui-là parce que voilà j'avais envie de me faire plaisir donc j'ai cousu une autre version pour ne pas refaire un linden j'ai cousu cette fois un pull tétis de Anna Rose Patin patron que j'avais déjà réalisé deux fois précédemment donc c'est un patron qui a plusieurs possibilités donc il a un empiècement avec une fente dans le dos on peut également faire une version avec un nœud et on peut avoir soit une version longue avec les manches bouffantes soit une version courte avec la bande de finition et des poignées longues donc c'est cette version-là que moi j'ai réalisé mais comme les versions précédentes moi je ne suis pas très fan de l'empiècement donc j'ai modifié mes pièces dos pour faire le dos en une seule pièce et voici donc ma réalisation je vous montre le dos en une seule pièce les manches longues avec les poignées bouffantes en bord-côte assorties également de chez Atelier Brunette et sur son patron alors elle elle finit l'encolure avec une bande de avec un billet bon pourquoi pas j'ai suivi les explications je pense que je préfère quand même les finitions avec avec bord-côte et j'ai également mis une petite étiquette à la vie est une fête voilà je vais couper je l'enfile tout de suite juste pour vous dire avant que j'oublie le petit biais que j'utilise là c'est un biais lurex doré de chez Ikati j'en ai également un en version noire en fait il est bien parce qu'il est extensible donc pas mal pour les encolures sweet bon après c'est pas non plus l'extensibilité du siècle par rapport à un bord-côte et surtout il ne gratte pas parce que c'est un peu le problème des fois du lurex c'est que ça peut vite démanger et celui-là je trouve que pas du tout donc je peux le porter vraiment près du coup ça ne me dérange pas donc voilà mon sweat j'adore les poignées longs et si vous souhaitez réaliser ce sweat je vous avec la version en poignées longs je vous conseille vraiment d'utiliser du bord-côte ou un sweat très extensible puisque moi je l'ai réalisé une fois dans un molleton assez épais et en fait je ne peux pas remonter les manches ce qui est quand même très gênant vu qu'on passe notre temps à se laver les mains et surtout pour faire la vaisselle aspect super pratique alors que là il n'y a pas de soucis c'est très extensible je suis parfaitement à l'aise et donc le dos en une seule partie j'aime beaucoup ça fait très printanier alors ça fait très printanier mais il est quand même assez chaud malgré tout parce que c'est un sweat gratté je ne sais pas si vous allez voir il est très très doux moi j'ai été surprise je l'ai trouvé vraiment doux et en fait ce qui m'a fait cet effet là c'est que j'ai cousu d'abord le bleu marine qui est quand même déjà doux mais j'ai trouvé que celui-ci était un tout petit peu plus doux et presque un peu plus épais donc celui-là ferait ouais non extensibilité il est un petit peu moins extensible peut-être bon c'est ils sont légèrement différents c'est vraiment à un détail près mais celui-ci est presque plus plus chaud après c'est peut-être juste dans ma tête c'est possible aussi des fois toutes les voies dans ma tête ne sont pas toujours d'accord mais là on a l'air de dire que celui-ci aurait l'air plus chaud et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la partie couture donc pas mal de projets mais des projets on va dire valeur sûre des patrons que j'ai déjà cousus plusieurs fois que je connais bien donc qui vont assez vite en fait ce qui m'a pris le plus de temps c'est de faire la broderie sur le sweat love mais en m'y mettant à fond pendant mes congés il m'a fallu deux jours en gros pour faire la broderie donc une grosse soirée et puis quelques heures le lendemain et comme ça j'ai pu terminer le sweat puisque dans l'ordre en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord coupé ma pièce devant c'est tout décousu mais voilà donc j'ai d'abord coupé ma pièce devant pour le sweat et puis après j'ai pris juste le devant j'ai fait ma broderie et une fois que j'ai eu fait la broderie j'ai fini de découper les autres pièces assemblé le sweat et après je l'ai lavé c'est ça que j'ai oublié de vous dire sur le Solufix on dirait que ça fait des siècles que j'ai pas fait un épisode bref donc le fameux thermocollant pour broder en fait il est soluble d'où son nom Solufix donc vous faites votre broderie sur votre tissu extensible et après vous trempez dans l'eau et il se dissout et après donc vous avez votre motif il n'y a plus de soucis voilà je recollerai les morceaux enfin vous recollerez les morceaux et bah c'est tout pour la partie couture et bah je vais enchaîner tout de suite avec le tricot en mon tricot j'ai un seul projet fini à vous montrer aujourd'hui un seul objet fini et puis j'ai plusieurs en cours ce qui est un fait exceptionnel puisque ça ne m'arrive jamais mais voilà j'ai plusieurs explications très plausibles ma première réalisation donc c'est le gilet loose de Atelier Emilie donc j'avais déjà tricoté plusieurs fois ce modèle en version pull trois fois et cette fois j'ai eu envie de tricoter la version je refais le bouton la version gilet puisque j'avais envie d'un petit gilet tout simple dans ma garde-robe pour mettre des fois sur mes chemises ou voilà donc j'ai acheté quatre échevaux de Moher il crache un peu là il est quand même c'est un rouge qui pète mais là dans mon retour caméra il sature un peu bon c'est un rouge qui tire vers le orange donc ce sont quatre échevaux de Moher de The Woolies Cane en coloris type roche que j'ai acheté lors du Knitted donc ils ont été très rapidement tricotés puisque j'avais très envie de réaliser ce petit gilet donc j'ai tricoté la taille 2 si je me rappelle bien qui convient parfaitement pour mon 36 et je n'ai fait si je me rappelle bien aucune modification ou alors j'ai très 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 peu rallongé mais je crois que j'avais envie de garder cette longueur un peu courte alors donc il se tricote du haut vers le bas en aiguille circulaire en aller-retour la bande de boutonnage est réalisée en même temps donc ça c'est plutôt bien et ensuite on vient faire les manches voilà donc j'ai gardé les manches j'ai peut-être si j'ai peut-être juste rallongé un peu les manches parce que dans le patron il me semble qu'elles sont un tout petit peu courtes et comme il me restait du mohair j'ai essayé d'aller au bout j'aime beaucoup ces manches bouffantes et j'ai vraiment gardé cette taille là parce que j'avais envie d'avoir un peu d'ampleur il y a Caro qui l'a réalisé je suis désolé c'est le mohair c'est pas les poils du chat donc ma copine Caro le tricotait en même temps que moi mais elle l'avait commencé un peu avant donc c'est drôle parce qu'elle m'a accueillie très très gentiment pendant le CSF chez elle et on était toutes les deux en train de tricoter notre gilet loose et il y a même un soir où on avait toutes les deux notre gilet Like a Cloud de Rory Lecatelli c'était marrant on était vraiment en double duo donc elle elle a fait quelques modifications pour qu'il soit plus ajusté il est très joli il tombe très bien sur elle donc elle a fait un mix entre la taille 1 et 2 moi j'ai vraiment suivi la taille 2 et j'ai gardé donc cet effet un peu court je ne suis pas le t-shirt parfait dessous parce que j'ai un t-shirt ample et j'ai mis également des petits boutons que j'ai acheté dans le même stand du CSF et je suis très contente parce qu'ils sont parfaitement assortis voilà question mohair la laine elle est une tuerie vraiment il faut absolument que je vous fasse cet épisode sur les différents types de mohair que j'ai pu tricoter mais j'aurais aimé en tester un ou deux autres avant pour vous faire un retour un peu plus complet mais clairement celui-là de loin c'est le plus doux que j'ai tricoté il est hyper agréable enfin il est vraiment incroyablement doux et il pique pas alors bien sûr il est plus cher mais bon il faut savoir ce qu'on veut aussi enfin voilà je ne tricoterai pas tous les jours des pulls en mohair de cette qualité-là parce que je peux comprendre que ce soit un budget et voilà mais d'un autre côté je ne regrette pas du tout d'avoir mis ce prix-là dans ce gilet parce que vraiment qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est doux et c'est à peu près tout je pense ce que j'ai à dire alors moi c'est toujours le même problème avec les gilets tricotés c'est que je trouve que les bandes ont tendance à s'écarter bon c'est comme ça il faut vivre si vous avez des astuces je prends parce que je ne suis pas une grande habituée des gilets j'ai essayé de tricoter les boutonnières en même temps quand j'y pensais il y en a une que j'ai ratée donc je l'ai brodée après coup mais bon ça fait la blague et je commence à avoir bien chaud avec voilà il est très doux très agréable j'adore la couleur et je vais essayer de vous faire des photos en essayant de vous rendre compte quand même de la couleur réelle parce que dans mon retour caméra je trouve que ça flashe un peu j'ai profité qu'il y ait une belle luminosité aujourd'hui pour tourner la vidéo puis de toute façon il fallait absolument que je la fasse maintenant vu que après il faut que j'emballe les cadeaux voilà donc c'est mon seul mon seul objet fini pour aujourd'hui mais j'en ai pas mal qui avancent là enfin si j'ai un demi projet alors je vais vous montrer mon demi projet c'est une chaussette j'ai décidé de tricoter une paire de chaussettes pour mon beau-père pour offrir à Noël donc j'en ai déjà au moins une à offrir je vais essayer de terminer la deuxième j'utilise une laine cheval blanc qualité balade je sais pas si je mets le doigt sur l'étiquette c'est complètement idiot si je mets le doigt sur le nom donc c'est de la balade de cheval blanc en coloris kaki 057 c'est de la 100% laine donc c'est pas du merino etc pardon 75% laine 25% polyamique il faut quand même un peu de polyamique dans une chaussette pour qu'elle soit un peu plus résistante c'est pas la laine la plus douce du siècle mais elle fait quand même bien la blague ça sera très très bien pour des chaussettes j'ai fait un patron entre guillemets maison enfin c'est plutôt un patron classique donc j'ai monté 64 mailles j'ai pris les mesures sur mon mari puisque visiblement ils ont exactement les mêmes pieds donc c'est parfait j'avais un cobaye sous la main et j'ai eu envie de faire des côtes 3-1 voilà donc j'ai fait des côtes plates sauf en haut j'ai fait 2 cm de côte 1-1 pour je sais pas j'aurais peut-être pu faire des côtes 3-1 tout le long donc j'ai fait une tige un peu longue ensuite j'ai fait un talon en rang raccourci donc j'ai pris toutes les explications dans le livre tricoter ses chaussettes qui est vraiment super bien enfin voilà moi c'est ma bible maintenant et ensuite pour le pied j'ai fait les côtes uniquement sur le dessus du pied et dessous j'ai fait du jersey tout simple et ensuite j'ai fait une pointe classique et j'ai rabattu avec un grafting voilà donc ça c'est pour la première chaussette sur la deuxième j'ai bien avancé je suis en train de faire le talon donc il faut que je termine je ne pense pas faire le paquet aujourd'hui mais il me restera quelques heures de voiture pour la terminer et au pire je lui offrirai je lui offrirai comme ça pour la blague et puis je terminerai pendant le réveillon enfin je les vois le 25 donc pendant l'après-midi je pense que j'aurai le temps de terminer largement la chaussette mais à mon avis avec 3h30 déjà de trajet j'aurais bien plié cette chaussette en termes d'encours j'en ai encore puisque j'avais commencé il y a quelques semaines le pull bonclet donc c'est un modèle qu'elle avait tricoté qu'elle avait conçu en collaboration avec Angélique de The Woolies Kane donc elle a utilisé ses laines je vais vous montrer le dessin j'imprime toujours moi mes patrons sur papier parce que je trouve ça tellement plus pratique souvent en fait comme je regarde une série en même temps puis j'ai pas envie de suivre les explications sur mon téléphone j'ai pas de tablette à la maison donc j'imprime en version papier j'imprime en version livrée Caro tu me comprendras voilà donc le bonclet c'est un pull avec un gros panneau de torsades devant qui est très très joli des torsades très très enfin voilà je trouve que ça rend hyper bien avec ses formes un peu de chevron donc il y a deux finitions donc une encolure V et également une encolure ronde donc moi j'ai choisi de faire l'encolure V je tricote la taille 2 et j'utilise de la laine que j'avais acheté au NITIT d'il y a 2 ou 3 ans je crois que c'est il y a 3 ans déjà donc sur le stand de Maison Corlène donc c'est la base BFL en coloris grande donc je sais pas si avec la lumière ça va rendre mais en gros c'est un bleu marine très très foncé et vraiment très joli donc le BFL c'est une variété de une race de moutons donc la laine est fait plus sèche c'est beaucoup moins doux et ronde que du mérino mais je trouve que voilà elle a un aspect qui est sec mais quand même pas rustique et pour des torsades je trouve que ça donne une belle définition c'est moins mou que du mérino c'est très joli et donc j'ai plutôt bien avancé puisque j'ai fait quand même déjà tout le corps j'ai commencé une manche mais j'hésitais sur la longueur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé la manche en attente j'ai commencé à tricoter l'encolure mais j'ai eu un petit un petit doute sur le patron donc en attendant que Marianne Méclair j'ai tout mis en attente sur la pointe du V et maintenant qu'elle m'a donné les indications je finirai le col et ce que je ferai c'est que je vais le bloquer parce que j'ai l'impression en fait qu'il est beaucoup plus ajusté que sur ses photos de présentation alors je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas vérifié mon échantillon mais il avait l'air quand même pas mal donc soit j'ai tricoté un peu plus sérieux que ce que je pensais soit il va s'étendre au blocage ce qui est possible aussi donc je vais voilà mais même s'il reste ajusté il me plaît bien je ne sais pas si je suis désolée ça fait gling gling avec les ça doit faire du bruit ça ne doit pas être très agréable mais je n'ai pas envie d'enlever mes arènes mailles et perdre tout mon enfin mon protège-aiguille alors je vais juste flancher les vite fait ah ben non je ne peux pas oh la quiche je ne peux pas la tête ne passe pas bon bref vous vous croirez donc sur parole il est un peu plus ajusté mais il tombe quand même pas mal et bleu marine c'est comme le noir à prendre en vidéo ou en photo ça ne rend rien du tout donc vraiment très très beau il est bien avancé j'ai hâte de le terminer j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop mal très joli voilà donc pour le premier en cours bien avancé enfin le deuxième si on passe les chaussettes et le dernier c'est encore un pull en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai attaqué le bonclet ensuite comme il était un peu compliqué j'étais en plein dans le panneau de torsade j'ai tricoté le gilet loose puis que j'ai fini puisqu'il était quand même assez rapide à tricoter ensuite j'ai repris le bonclet j'ai fait le corps j'ai commencé la première manche que j'ai mis en attente j'ai commencé l'encolure et comme j'étais coincée sur l'encolure et bien j'ai attaqué autre chose parce que je n'allais pas rester comme ça désolée vous vous rendez compte donc j'ai très j'ai monté un autre projet que j'ai repéré sur Ravelry non pas sur Ravelry que j'ai repéré sur Instagram alors c'est pas un modèle que j'ai vu beaucoup passer et c'est dommage parce que je le trouve vraiment très sympa et en fait il se trouve que j'ai découvert ce modèle en regardant les suggestions dans Instagram vous savez quand vous appuyez sur la petite loupe pour faire rechercher souvent il vous fait une proposition en fonction de ce que vous aimez etc et j'ai vu ce pull et j'ai eu un vrai coup de coeur parce que je l'ai trouvé très très joli donc c'est un modèle de Anne Wenzel c'est le Ripped Jumper alors je sais pas si vous verrez bien sur ma photo en gros c'est un pull avec un petit col montant avec un effet roulotté et il est de forme un peu ample donc on voit en fait la manche se termine assez basse il est un peu chauve-souris et j'aimais vraiment beaucoup la façon dont il tombait très cosy et donc il est il a un motif de côte alors je pense que c'est des côtes brisées puisque sur un rang en fait vous faites des côtes de deux et sur le rang d'après vous faites soit que des mailles endroit si vous êtes sur l'endroit ou que des mailles envers si vous êtes sur l'envers voilà je vous ai montré mon avancée sur Instagram donc j'en suis arrivée là à la séparation du corps et des manches donc je l'ai mis en attente pour avancer un peu mes projets de Noël mais maintenant que j'ai terminé je vais pouvoir l'emmener pendant les trajets en voiture quand j'aurai fait la chaussette voilà donc il va assez vite puisqu'il se tricote dans un mélange de fingering et mohair mais je le tricote quand même en aiguë 3,5 puisque mon échantillon collait comme ça donc toujours on ne change pas les valeurs sûres de Woolies Cane c'est la base Single Lady donc ça c'est un c'est du mérino mais en fil single c'est à dire c'est un fil mesh vous voyez il n'est pas retordu en fait ça fait un seul brin j'aime beaucoup ce mélange avec le mohair je trouve que c'est en fait c'est ce que je préfère en termes de rendu alors il y a deux écoles pour les fils single comme ça il y a une légende enfin est-ce que c'est vrai ou pas c'est possible qui dit que le fil single a tendance à boulocher beaucoup plus vite alors c'est possible puisque du coup comme le fil n'est pas retordu les fibres ont peut-être tendance à s'échapper c'est vrai que du coup il a un petit halo il donne un petit halo léger mais pas plus que du mohair je trouve et je n'ai pas constaté moi sur mes pulls qu'il avait tendance à plus se boulocher après ça dépend peut-être des peaux de l'acidité des réactions des peaux mais moi c'est un fil que j'aime beaucoup et alors tricoter comme ça en double avec du mohair je trouve ça vraiment très très douillet très cosy et donc pour le mohair c'est le même c'est de Moulis Kane et donc c'est sa base Bombix c'est ce fameux mohair qui est si doux si canon donc c'est le coloris cloud que je tricote donc ça ce sont trois échevaux de single que j'avais acheté donc au Nittit il y a trois ans ou quatre ans donc j'avais acheté aussi les échevaux de Maison Corlaine tiens c'est rigolo que je tricote les deux laines que j'ai acheté au Nittit en même temps bon bref passons donc j'avais acheté trois échevaux de cette base single et j'ai racheté plus tard dans la boutique d'Angélique les trois échevaux du même coloris en mohair voilà voilà donc j'ai hâte de le terminer celui-là je pense que vraiment ça va être un pull super doudou et puis vraiment la couleur j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup finalement j'avais pas pull gris clair comme ça à porter sur un jean tout simple enfin voilà j'avais soit des couleurs soit des choses un peu neutres mais pas un vrai neutre gris bon bref vous en fichez mais je suis très contente de mon choix de couleurs et ensuite ça c'est pour mes encours et mon prochain projet je me suis fait un auto-cadeau j'ai pas acheté de laine au CSF ce qui est assez exceptionnel mais en fait il se trouvait que le stand de Simone Yarn by Simone était juste en face du stand de Petit Dôme et je pense que pendant les deux jours j'avais sous les yeux les laines et il y a deux coloris qui m'ont vraiment tapé dans l'oeil le premier c'était le coloris Broken Crown qui est un espèce de cakey clair qui me plaisait beaucoup mais voilà j'ai hésité parce que vraiment j'ai eu un coup de coeur pour un autre coloris qui est le coloris Frida et là on sort carrément de ma zone de confort parce que Frida c'est un violet très saturé c'est un fuchsia violet exactement moi c'est comme ça que je le vois c'est le fuchsia bougain vilet c'est exactement ces coloris là auxquels ça me fait penser et forcément il est presque moins joli à l'écran qu'en vrai si vous pouvez le voir il ne rend pas forcément très bien ni en photo ni en vidéo enfin si sur Instagram j'ai réussi à rendre une photo pas trop mal voilà donc il m'a fait de l'oeil et puis j'y ai repensé et puis j'en ai parlé 50 000 fois à carreau j'ai envoyé des messages depuis le fuchsia et puis et puis bon j'ai craqué ça me faisait trop envie enfin j'essaye en fait pour ces coloris là qui sont un peu originaux pour moi qui sortent de ma palette de ne pas me lâcher tout de suite et puis de donner un peu le temps à la réflexion est-ce que je vais vraiment le porter est-ce que c'est un coloris dans lequel je me sentirais à l'aise parce que ça m'est arrivé de craquer pour des couleurs que je trouvais très belles sur les stands de laine et puis une fois rentrée à la maison et bien avec un peu de recul de me dire mais non mais ça en fait elle est très belle c'est la couleur mais c'est quelque chose que je ne porte pas j'ai par exemple des bleus que je ne porterai pas parce que je ne porte pas de bleu clair des coloris dans lesquels je ne me sens pas à l'aise et puis là vraiment là je me sentais à l'aise vraiment je trouvais que c'était une couleur qui m'allait plutôt bien et j'avais envie de ça j'avais dit aussi j'arrêtais de tricoter du mohair parce que j'en ai tricoté quand même beaucoup surtout des mélanges mohair-mérino mais n'empêche que cet hiver j'en ai énormément porté depuis qu'il fait très froid je ne porte quasiment que ça mais plus le en mélange mohair-mérino alors tant pis je me suis fait plaisir donc j'ai pris 3 échevaux de la base MSW donc c'est le Mérino Superwash donc c'est 100% Mérino en coloris Frida 3 échevaux et donc le mohair assorti également Frida donc c'est du KMS chez elle Kid Silk Mohair et Soie donc 72% mohair 28% soie j'en avais tricoté de son mohair et de sa de sa single il y a très longtemps dans un châle le Bird of a Fizzle c'est un de mes châles préférés parce qu'il est bleu marine bleu nuit il va avec tout là on coloris midnight et till midnight et voilà donc il est quand même doux c'est voilà mais peut-être que quand même celui d'Angélique est plus doux je vous dirai après voilà donc très très contente et j'ai hâte de les de les tricoter je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais faire toujours du mohair déjà je veux un pull à manche ballon un pull un peu ample j'étais partie sur un pull un peu texturé du style en côte vous voyez là comme les côtes du rib jumper j'aime bien mais peut-être que je vais rester sur quelque chose d'assez simple donc dans ma shortlist il y a le pull un pull le bella rosa de atelier emily qui normalement est tricoté juste en mélange en double fil mohair mais je pense que ça ira très bien aussi en double fil comme ça et il y a également le balloon sweater donc pourquoi pas je vais voir entre les deux voilà j'avais envie de ces formes là donc je vais essayer de les bobiner dans pas très longtemps et mon petit plaisir ce serait de les monter la semaine prochaine puisque en fait c'est mon auto-cadeau pour mes 40 ans je vais avoir 40 ans la semaine prochaine et ça me ferait plaisir en fait de monter ce projet pour mes 40 ans voilà je me suis je me suis offert ces laines à moi-même j'aimerais monter ce projet pour ce jour-là ça me ferait un petit clin d'oeil voilà et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le tricot dans les projets à venir mais j'ai pas grand chose pour l'instant si j'ai découpé une marinière que j'ai encore pas cousue parce que malheureusement il y avait d'autres projets plus urgents et voilà j'ai rien de précis et puis j'essaye aussi de faire de la couture un peu plus raisonnable de pas trop faire de boulimie de couture j'ai déjà beaucoup de choses dans mon placard puis d'être un peu plus raisonnée sur les couleurs etc voilà des sweats j'en ai pas mal bon je viens d'en refaire mais malgré tout j'ai pas envie d'avoir 25 sweats dans mon placard j'ai pas envie d'avoir 30 000 t-shirts enfin on verra je vais essayer d'y aller d'être un petit peu plus raisonnée ah je vais juste vous montrer un achat à 6 couture j'aurais dû vous en j'aurais dû vous en parler pendant la partie couture mais tant pis je vais en parler maintenant au CSF j'ai également acheté ce livre mon atelier lingerie de Milena Sevet donc Milena Sevet c'est Eclipse Lingerie Studio anciennement Monsieur est une traînée donc en fait elle a sorti ce guide de lingerie où il y a vraiment un livre avec énormément de conseils sur voilà en plus il est très beau j'ai plein de choses qui tombent donc il est très très beau il y a plein de détails sur la théorie de la lingerie les différents tissus les élastiques les techniques de couture comment prendre ses mesures enfin voilà ça a l'air d'être un livre techniquement très bien fait il y a toutes les étapes de montage de la lingerie des différents types de soutien-gorge et il y a également des patrons donc il y a des patrons avec un peu de tout ça peut être des culottes des strings il y a des soutien-gorge il y a un body si tu me rappelles bien une brassière de sport enfin voilà si vous êtes intéressé à aller regarder un petit peu sur le compte Instagram Eclipse Lingerie Studio moi je suis très ravie très ravie c'est très français et bien c'est parfait je suis ravie d'avoir acheté ce livre je pense que je vais apprendre encore beaucoup en lingerie et j'ai hâte de tester les patrons donc je pense que je vais me faire le soutien-gorge je ne sais pas si c'est celui-là le soutien-gorge balconé non c'est pas balconé le soutien-gorge armature tout simplement en dentelle voilà c'est tout ce que je voulais dire parce que je trouvais qu'il était très beau et en plus mes nénas est très sympa et elle est grenobloise ce qui ne gâche rien oh le chauvin et voilà c'est tout je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année si j'arrive à mettre cet épisode en ligne pas trop tard sinon j'espère que vous avez passé une bonne fête que votre année 2022 se profile bien qu'elle sera enrichissante à tout point de vue puis surtout je vous souhaite d'être heureux parce qu'en fait c'est ça la base juste d'être bien d'être heureux dans vos baskets et que tout se passe bien avec vos proches également c'est tout bye bye Sous-titrage ST' 501